Bonjour, ma question date de depuis lundi matin. Avant d'arriver ici, j'ai eu un problème avec mon pasteur. Je devais être à ce programme, je ne lui ai pas fait part de ça. Et en venant ici le matin, je suis parti chez lui. Je lui ai dit que j'étais même en retard pour le programme. Mais elle m'a fait comprendre pourquoi je prends un programme sans lui dire au préalable. Pourquoi ? Je prends le programme, j'assiste à un programme sans lui dire. À ce programme-là ? Oui. Et je lui demande pourquoi est-ce que c'est un programme de Dieu. Non, moi je ne dois pas te demander pour que j'aille à un programme, il faut ton approbation. Il m'a fait comprendre que j'ai besoin d'une couverture spirituelle. J'étais un peu perdu, j'étais désaxé. Mais j'ai demandé une couverture spirituelle comment ? Avant de te demander quelque chose, il faut que Dieu soit couvert. Bon, il me prend le passage de l'histoire d'Elysée et d'Elie. Elie qui était toujours avec Elysée. Et il prend après l'Elysée avec Géasi. Et il dit que quand Géasi s'est détaché d'Elysée, c'était sa chute. Bon, j'étais un peu crouplé, j'étais un peu dépassé. Et je me suis senti un peu faible. Quand je suis arrivé ici et vous avez parlé de ça, j'étais, je ne sais pas, j'ai demandé à Dieu que, mais Seigneur, à peine j'ai vécu la chose le matin, je viens ici et je vis la même chose. Et je suis perdu, j'étais perdu dans mon esprit. Bon, j'aimerais vraiment l'éclaircir, seulement qu'est-ce que je dois faire face à cela. Prends tes jambes à ton cou, coure. Et tu me diras certainement, mais pour aller où, je ne te donnerai pas l'adresse d'une assemblée, je te dirai d'aller vers Jésus. Regardez. Il n'y a plus de voix. Je voudrais avoir un peu de citron. Il y a du citron dans le coin, non? Du citron. Je l'ai même pour tout à l'heure, pour midi, là. Nous allons prendre un passage dans le psaume 91. Je vais en profiter justement pour vous donner un court renseignement sur la couverture spirituelle. Beaucoup des pasteurs disent aux chrétiens, comme le frère vient de le dire, qu'ils sont leur couverture spirituelle. Qu'ils doivent leur demander conseil pour tout ce qu'ils font pour le mariage. Pas seulement demander conseil, on peut demander conseil aux frères et sœurs, il n'y a pas de problème à cela. Mais ils disent qu'il faut que les chrétiens aient leur approbation avant de s'engager dans quoi que ce soit. Donc du coup, beaucoup de chrétiens, avant de faire un commerce, il faut qu'ils aillent voir leur pasteur. Avant de se marier, il faut qu'ils aillent voir leur pasteur. Avant de faire quoi que ce soit, il faut qu'ils aillent voir leur pasteur. Ils gagnent leur argent, ils ont leur salaire, ils doivent d'abord aller voir leur pasteur. Hier, il y a une femme qui est venue me voir à la fin. Elle me dit comment son pasteur l'avait violée digitalement, avec ses doigts. Et ce même pasteur va demander 300 000 francs à une autre femme pour la consacrer prophétesse. La couverture spirituelle, et par rapport aux hommes d'abord, je vais d'abord dénoncer cela, par rapport aux hommes. Aucun homme, quel qu'il soit, ne sera une couverture spirituelle pour des frères et sœurs. C'est anti-biblique, c'est anti-Christ. La couverture spirituelle dont parlent vos pasteurs n'est autre que de la sorcellerie. C'est l'esprit de contrôle. La sorcellerie égale le contrôle. Les sorciers contrôlent les gens. C'est ça la sorcellerie. Ils espionnent les gens, ils manipulent les gens, ils montent les uns contre les autres. Voyez ? Ils divisent pour mieux régner. Voyez ? Et le mot, en fait, la couverture spirituelle selon les hommes est autre que un fonctionnement sectaire. En fait, couverture spirituelle selon les hommes, j'entends par là, égale secte. Nous sommes dans, j'ai donné, psaume 91, on ne va pas le lire tout de suite. On va d'abord aller dans 2 Pierre, chapitre 2. Quelqu'un qui a le micro, si quelqu'un peut nous faire la lecture là, si quelqu'un qui a le micro. Deux Pierre, chapitre 2. À partir du verset 1er. Deux Pierre, chapitre 2, à partir du verset 1er. Mais comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui introduiront secrètement des sectes destructrices et qui, reniant le Seigneur qui les a achetés, attireront sur eux-mêmes une destruction soudaine. Ok. On nous dit ici que les faux docteurs vont introduire, n'est-ce pas, des sectes de destruction, des sectes de perdition. Alors le mot sexe ici, dans le grec, signifie littéralement action de capturer, action de contrôler. Voilà. Donc vous allez voir, certains prédicateurs, certains chrétiens vont vouloir s'accaparer de vous. Ils peuvent être pasteurs ou chrétiens simplement. On est tous simples. On est tous des chrétiens simples. On n'est rien. Ils peuvent être pasteurs, prophètes, peu importe. Ils vont vous approcher. Ils vont venir chez vous parfois. Et ils vont commencer à vouloir vous contrôler, savoir combien vous gagnez, aller jusqu'à vous imposer la cure d'âme, vous donner des feuilles que vous devez remplir, sur lesquelles il faut écrire tout ce que vous avez fait dans le passé. Avez-vous des enfants, êtes-vous mariés, avez-vous un travail, combien vous gagnez, tout ça. Ils vont vérifier également que vous payez chaque mois l'impôt qu'on appelle la dîme. Ils vont jusqu'à parfois vous donner des cartes de membres avec votre photo dessus. Voyez ? Donc, on vous capture. Et ils vont vous interdire de recevoir certaines personnes chez vous à la maison. Alors que c'est chez vous. Et ils vont vous appeler, vous donner des ordres. Ils vont vous appeler, vous dire, bon, on arrive chez vous ce soir, préparez-nous à manger. Ils vont vous demander d'aller tondre leurs pelouses, de laver leurs vêtements, d'amener leurs enfants à l'école, de porter leur Bible, de vous occuper de leur femme. Voyez ? En fait, quand on regarde la majorité de nos églises, on s'aperçoit que les gens sont en prison. Les chrétiens sont dans des sectes emprisonnés. Parce que quand on entend sectes, les gens pensent que c'est seulement des sectes du genre témoins de Jéhovah ou tant d'autres. Mais peu importe l'endroit où vous priez, si on vous contrôle, si on vérifie que le dimanche, le dimanche par exemple, vous n'êtes pas à l'Assemblée, vous venez pas à l'Assemblée, on vous appelle, on vous demande où vous étiez, où vous êtes, tout ça. Et on commence à vous faire des remontrances, tout ça, des reproches. Eh bien, sachez que vous êtes dans un contrôle, vous êtes contrôlés. Et donc, le Seigneur nous avertit. Vous savez d'où vient cet esprit de contrôle ? Ça vient de la malédiction que Dieu avait libérée, prononcée sur Ève. Il a dit à Ève, dans Genève 3, dans Genève 3, il dit, parce que tu as mangé ce fruit, parce que tu n'as pas écouté ma voix, ben désormais, ton mari va dominer sur toi. Voilà où ça a commencé, la couverture spirituelle démoniaque. Ton mari va dominer sur toi. Alors qu'au départ, l'homme et la femme avaient été créés par Dieu pour dominer sur les os du ciel, les poissons de la mer, les animaux, tout ça, sur toute la création. Et à cause du péché, Dieu dit désormais, il y a des hommes qui vont, il y a certaines personnes qui vont être dominées par d'autres. Et si vous regardez le monde, c'est comme ça qu'il est constitué. Vous avez des dominés et des dominants. Des gens qui écrasent. D'ailleurs, le Seigneur le dit dans Matthieu 20, 25. Il dit, vous savez que les chefs des nations les dominent. Voilà. Mais il ne faudrait pas que vous vous comportiez comme ça. On va vous imposer d'ouvrir des assemblées, d'ouvrir vos maisons pour commencer des églises, alors que Dieu ne vous a rien dit. Et vous allez faire des choses à contre-cœur. Et c'est un fonctionnement sectaire. Ne faites rien pour un pasteur, pour quelqu'un, si Dieu ne vous met pas la paix dans votre cœur. Si Dieu ne vous dit rien. Si vous le faites, vous pouvez même risquer votre éternité. Amen. Donc, vous voyez, à partir de là, donc de cette malédiction, il y a des gens qui ont commencé à être dominés, écrasés. C'est là qu'a commencé l'esclavage. Parce que la couverture spirituelle n'est autre que de la servitude, de l'esclavage. Donc, couverture spirituelle, selon les hommes, égale secte. esclavage. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 23. Vous avez été rachetés, vous avez été achetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. C'est ça, non ? Ok, donc, quelqu'un qui a l'application, comme ça, on va aller plus vite. Et vous avez été achetés à un grand prix. On en a parlé avant-hier, je crois, de la rédemption. Nous sommes achetés, Dieu nous a achetés, Yeshua nous a achetés. Donc, on ne doit plus, nous ne sommes plus les esclaves des hommes. La sœur qui est venue me voir hier pour témoigner de ce qu'elle a vécu avec son pasteur, est détruite. Le monsieur l'a mis, il l'a mis à nu, il a fait ce qu'il avait à faire en disant qu'il était en train de sortir des démons de son corps. Vous voyez ? Et laissez-moi nous dire que en Afrique, très peu sont libres. Malheureusement. Surtout dans nos églises. Quand on regarde nos vidéos, quand on regarde les vidéos des églises, on se rend compte que les gens, beaucoup ne sont pas libres. Ce sont des petits royaumes à la tête desquels règnent des appreurs et qui écrasent, qui, comme Pharaon, vous avez vu Pharaon dans la Bible, il faisait construire ses magasins par les enfants d'Israël. Eh bien, c'est ce que beaucoup de pasteurs font dans nos églises. Voilà. Il y a même des gens que j'ai formés qui fonctionnaient comme ça et je m'en suis séparé. Il y en a même ici et là, même ici. Je dis, je ne veux plus manger cette sauce. Je ne mange pas cette sauce parce que le Seigneur veut libérer son peuple et vous voulez les contrôler. Vous voulez les garder avec vous. Un prédicateur, un dirigeant, un chrétien, il doit être juste. Nous sommes justes. Vous savez, il est équilibre. On doit être dans l'équité, équitable, dans la justice. Je prends un exemple. Il y a un frère qui nous conduit souvent. C'est comme ça que les frères se sont organisés. Hier, on est passé à la pompe essence. Comme on avait, on a un peu, on n'a amené pas grand-chose, mais un peu pour la mission. Donc, quand c'est comme ça, on peut prendre 5 000 dons de là-bas aux gens qui ont les besoins, dans les coulisses. Et je dis au frère, on prend un peu, on met l'essence. Le frère dit, non, 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 c'est normal, on met l'essence. C'est la justice. Comme ça, ça évite qu'il y ait une relation entre serviteur et maître. C'est la communion fraternelle. Vous n'avez pas compris dans la Bible que la plupart des verbes sont des verbes pronominaux. Exhortez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Voyez ? Soutenez-vous les uns les autres. Portez les fardeaux les uns des autres. C'est ça la communion. C'est-à-dire que nous sommes dans une relation, n'est-ce pas, horizontale. La seule relation que nous sommes censés avoir qui soit horizontale, verticale, pardon, c'est celle avec Dieu. Dieu est la seule tête, Yeshua, du corps. Sinon, tous les membres, là, sont, n'est-ce pas, égaux. Bien qu'on a des tâches différentes, des charges, mais par contre, nous sommes tous frères et sœurs. Il n'y en a pas un qui doit se mettre au-dessus de l'autre. Donc, vous voyez, non ? Donc, la couverture spirituelle, démoniaque, selon les hommes, c'est quand un homme se met au-dessus des autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne sais pas, mais à chaque fois que mes yeux, Dieu les conduit bizarrement, là, parfois. Et que Dieu soit béni. Ça va, tout le monde ? Vous êtes fatigués ? Non. Regardez bien. La couverture spirituelle démoniaque. Vous avez vu la pyramide, là ? Vous avez Dieu. Vous avez le pasteur, ici, et sa femme, et vous avez les chrétiens. Dans la couverture spirituelle démoniaque, les pasteurs vont vous dire de passer par eux. Alors qu'entre Dieu et les hommes, il y a Yeshua, homme. C'est le seul médiateur. Et cette pyramide, là, vient de l'Église catholique. Bien sûr, c'est l'Égypte. C'est l'Égypte, c'est la Babylone, tout ça. Mais c'est l'Église catholique et romaine qui a mis en place, qui a développé officiellement la doctrine de la couverture spirituelle. Donc, quand vos pasteurs évangéliques disent qu'ils sont vos couvertures spirituelles, ils ne se rendent même pas compte qu'ils se comportent comme des prêtres catholiques. Je m'explique. Entre 35 et 100 après Jésus-Christ, il y a eu un homme qui a vécu, bien sûr, entre 35 et 107 après Jésus, du nom d'Ignace d'Antioche. Allez sur YouTube, sur Google, tapez Ignaz d'Antioche. C'était un des pères de l'Église. Il a écrit des livres, et dans ces livres, il dit que tout le monde, tous les chrétiens doivent suivre l'évêque, un seul évêque, comme Jésus-Christ lui-même. Il dit que là où il y a l'évêque, c'est là où il y a l'Église. Il dit que l'évêque tient la place de Dieu sur terre. Et à part lui, il y a eu aussi Clément de Rome, qui a vécu au début du deuxième siècle. Donc, vous notez tous ces noms-là, Clément de Rome. C'était aussi un père de l'Église. Lui, il était pour la suprématie de l'évêque de Rome. Voilà, c'est-à-dire le pape. À part lui, il y a eu un autre, Cyprien de Carthage. Cyprien, donc C-Y-P-R-I-E-N. Cyprien de Carthage, Carthage en Tunisie. Lui, il a vécu au début du deuxième siècle. Donc, il a vécu entre 200 et 258 après Yeshua. Cyprien de Carthage disait que chaque église locale doit être conduite, dirigée par un seul homme, le pasteur. Et ils ont créé les termes clergé et laïc. Vous voyez ? C'est ça la couverture spirituelle, démoniaque. Donc, le clergé, il est ici. Et les laïcs, 100 en bas. Laïc signifie le peuple. D'accord ? Et le clergé, la classe supérieure. Donc, soutane, toge, costume et cravate, chaussures bien cirées. Vous commencez à comprendre ? On va creuser un peu parce que j'aime la parole et l'histoire. Donc, c'est pour cela qu'il faut, on veut vraiment donner des enseignements aux gens qui sont amoureux de la parole, qui veulent s'instruire. Et maintenant, le clergé s'habille différemment. Et au clergé, on lui demande de faire la théologie. Donc, ils ont développé la théologie. Vous savez d'où ça vient la théologie ? Ça vient aussi de Satan. Non, théologie, c'est l'étude de Dieu. Théo, c'est Dieu. Logi, c'est logos, la parole. Ou l'étude, le discours. Donc, on n'étudie pas Dieu. Dieu se révèle. Amen. Comment voulez-vous aller étudier la cuisse de Jésus-Christ sur laquelle est écrit « Roi des rois et Seigneur le Seigneur » s'il n'enlève pas sa robe ? Beaucoup n'ont pas compris. Ce n'est pas grave. Vous avez compris ? Amen. Le fait d'enlever la robe, c'est la révélation. Voilà. Et là, tu peux lire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bon. J'espère que ça nous fait du bien. Amen. Donc, le clergé, au IVe siècle, après Jésus-Christ, ils ont demandé à ce que le clergé soit, n'est-ce pas, instruit. Donc, ils ont mis en place l'école théologique. Ils se sont basés sur quelle philosophie ? La philosophie grecque. Voilà. Aristote. Vous avez entendu parler d'Aristote ? Et ils ont demandé que le clergé soit un bon parleur. Donc, ils lui ont confié ce qu'on appelle… En fait, ils se sont basés sur le sophisme. Le sophisme, c'était quoi ? Les sophistes étaient des débatteurs chez les Grecs. Ils parlaient bien. Quand ils parlaient, là, ils n'étaient pas chrétiens. On les acclamait. Ils avaient des soutanes. Et on leur a confié la rhétorique, le discours en trois points, le serment. Vous connaissez le serment ? Vos pasteurs, ils ont des feuilles. Quand ils enseignent. Il y a l'introduction, il y a le sujet principal et il y a la conclusion. Vous vous rappelez, hein ? Voilà. Donc, ça, c'est la… Le serment ne change personne. Pendant toutes ces années où vous avez été sermonnés, qui a changé véritablement ? Alléluia ! Vous voyez, non ? Donc, tout ça, ça fait partie de la couverture spirituelle. Maintenant que le clergé est bien formé, le clergé a suivi une formation théologique. Maintenant, il devient professionnel de la religion. Voilà pourquoi il exige de vous un salaire. Maintenant, le clergé dit, le cléricalisme dit, aux laïcs, n'étudiez pas la Bible. Laissez le clergé l'étudier pour vous. Soyez des abrutis. Ne vérifiez pas. Avalez toutes les niaiseries qu'on vous donne. Ne posez aucune question. Voilà pourquoi dans vos églises, personne ne pose des questions. Si tu oses, on te traite de rebelle. Vrai ou faux ? Vous vous rendez compte que pendant 1200 ans, l'Église catholique a interdit la lecture de la Bible aux chrétiens. 1200 ans. Du IVe siècle au XVIe siècle, à la réforme protestante. Donc, maintenant les chrétiens, les laïcs, là, n'avaient pas le droit à la parole. Persécutés, rejetés. C'était essentiellement des paysans. Voilà. Et, même quand il y a eu la réforme protestante, Calvin et Luther ont gardé la mentalité du clergé. Donc, il y a des expressions de mots comme le cléricalisme, le fonctionnement des clergés, et le sacerdotalisme. Le sacerdotalisme ou l'isme, c'est quoi ? C'est la médiation humaine. Ça vient du sacerdos, c'est-à-dire la prêtrise, le service de tous les chrétiens qui consiste dans l'adoration, dans la communion fraternelle et dans l'évangélisation. Est-ce que vous savez que tous les chrétiens sont prêtres ? Qui sait qu'il est prêtre ? Voilà. Est-ce que vous savez que dans la Bible, les prêtres sous Moïse ne payaient pas la dîme ? Qui le sait ? Qui ne le savait pas ? Dans la Bible, aucun prêtre n'a payé la dîme. C'était eux qui prenaient la dîme. Maintenant, quand vos pasteurs vous demandent la dîme, désormais, il faudrait leur dire, pasteur, je viens d'apprendre que je suis aussi prêtre. Grâce à Jésus. Donc, je ne paye pas la dîme. Alléluia ! Vous connaîtrez la vérité ? Est-ce que Jésus a dit que vous allez connaître Tzala et Tzoma, vous serez délivrés ? Voilà. Ushora ? Non. Qui délivre ? Jésus ! Qui est notre maître ? Jésus ! Qui est notre époux ? Jésus ! Notre bien-aimé ? Jésus ! Notre chéri ? Jésus ! Notre grand frère ? Jésus ! Notre papa ? Jésus ! Notre chemin ? Jésus ! La vérité ? Jésus ! La vie ? Jésus ! L'agneau ? Jésus ! Le lion ? Jésus ! Le feu ? Jésus ! Le pain de vie ? Jésus ! Le roi de roi ? Jésus ! Le maître des maîtres ? Jésus ! Le dieu d'Abraham ? Jésus ! La vérité, la vérité, la vérité, la... Ah ! Oui, il mérite de l'acclamation, acclamons-le. Alors, donc du coup, pour contrôler les chrétiens, on leur a imposé l'ignorance. Si vous voulez contrôler quelqu'un, c'est comme ça que certains procèdent. Il t'empêche d'accélérer la connaissance. Car le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous la franchira. Vous voyez, non ? Donc, si vous voulez abrutir quelqu'un, manipuler quelqu'un, il faut lui cacher la connaissance, la vérité. Voilà. C'est pour cela, chez les Juifs, l'instruction a toujours été la base. Quand on va dans la rue, regardez comment les gens conduisent. De manière désordonnée en Afrique. Pourquoi ? Parce qu'il manque l'instruction. Ben oui. Le fouet. Parce que l'instruction, c'est le fouet. La discipline, la règle, la loi. Alors, le clergé ici, il est théologien. Il a fait l'école biblique, l'institut biblique, l'université biblique. Il porte costard et cravate. Soutane. Et du coup, il va demander à ce que les chrétiens qui sont sous lui, selon lui, de lui donner un salaire. Et chaque dimanche, il fait appel. Il fait l'appel. Jacques, présent. Élisabeth, présente. Joseph, absent. Bon, il faut l'appeler pour savoir pourquoi il n'est pas venu. Alors, pour asseoir leur doctrine satanique, diabolique, de la couverture spirituelle, ils vont se servir des passages de l'histoire, des histoires de Moïse, Élisée, où c'est écrit que Jésus servait Moïse, où il était servité de Moïse. Ils vont dire, vous voyez, Élisée, verser de l'eau dans les mains d'Élie. Donc, pour servir le Seigneur, il faut d'abord servir les pasteurs. Est-ce que vous savez que tout ça, c'est la sorcellerie ? Jésus a changé tout ça. Jésus a dit que le plus grand parmi vous soit votre serviteur. Donc, la grandeur, selon Dieu, consiste dans le service. Un pasteur, selon Dieu, c'est celui qui se met à la porte là-bas comme un protocole pour accueillir les gens. Parce que Jésus est à la porte. Il est à la porte de brebis. Donc, celui qui veut être comme Jésus, il doit être à la porte. Donc, si vous prenez vos pasteurs d'un côté et Jésus de l'autre, vous comparez, vous allez voir qu'il ressemble plus à Satan qu'à Jésus. Jésus n'avait pas un habit différent des autres. Je veux dire, il s'est habillé comme tout le monde. Il avait une tunique comme les pierres, les jacques. Vous voyez, non ? Pareil. Il faisait à manger pour les disciples. Un pasteur, selon Dieu, quand il y a des agapes, il doit aller à la cuisine, parfois faire à manger, préparer, servir les gens. Quand on mange, un pasteur, un homme de Dieu, un chrétien, nous sommes tous des hommes de Dieu, des femmes et des hommes de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu, nous sommes tous serviteurs, attention, j'insiste là-dessus, et celui qui, quand on mange, permet d'abord aux femmes de se servir. Un pasteur. Vous savez, on a beau être pasteur, mais on n'est pas moins homme. Alléluia ! Vous voulez que je parle ? Vous êtes pasteur, et vous laissez les femmes venues vous servir, et vous vous mangez, vous vous empiffrez, et elles, elles vous regardent. Vous ne pensez pas qu'elles ont faim ? Vous ne pensez pas qu'elles ont faim, là ? Sorcellerie. Sorcier, marabouteur, maraboutage. Alléluia ! Vous voulez que je parle, frères et sœurs ? Oh, Seigneur, sauve-nous ! Maintenant, imaginez, dans une assemblée de 500 membres, de 500 personnes, on va dire 200 travaillent. Sur les 200, on va dire, 150 donnent chaque mois leur dîme. Vous imaginez combien vos pasteurs gagnent par mois ? Avec cet argent, combien d'orphelinats ils ont construits ? Combien d'hôpitaux ils ont construits ? Combien d'écoles ils ont construits ? Voilà. Ils vont demander à certains jeunes d'arrêter les études, parce que Dieu veut les former dans le ministère. Ils vont demander à des jeunes, à des gens de quitter leurs parents parce qu'ils, soi-disant, ils sont sorciers. Ce sont eux, les vrais sorciers. Une mère te porte pendant neuf mois, souffre dans son ventre, accouche de toi dans la souffrance. Maintenant que tu commences à gagner de l'argent, on te dit non, il ne faut pas l'aider parce qu'elle est sorcière. Et tout ton argent, tu donnes ça au pasteur. Tu veux que Dieu te bénisse comme ça ? Quand tu portais tes couches-là, ton pasteur était où ? Vous voulez que je parle, frères et sœurs ? La couverture spirituelle est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Et on va dire, vous savez, dans la couverture spirituelle, ils ont inventé un mot, père spirituel. Ça n'existait pas dans la Bible. Dis à tes voisins, ça n'existait pas dans la Bible. Paul dit à Timothée qu'il était son fils dans la foi qui nous est commune. Mais père spirituel, il n'y en a qu'un. Dans Matthieu 23, le Seigneur dit, n'appelez personne sur terre votre père. Un seul, un seul est votre père. Et vous êtes tous un père. Donc ce n'est pas un péché si tu m'appelles frère Chora. C'est ton frère. Alléluia. Oh Seigneur, sauve-nous. Qui commence à être délivré là ? Ils vont vous menacer de malédiction si vous ne leur obéissez pas. C'est la sorcellerie. Si un prédicateur vous dit que si vous ne leur obéissez pas, vous serez maudit, c'est qu'il est lui-même maudit. Jésus a dit bénissez et ne maudissez pas. Priez pour ceux qui vous persécutent et bénissez ceux qui vous maudissent. Celui qui suit Jésus, il doit fonctionner comme Jésus a fonctionné. Alléluia. Oh Père spirituel, il y a beaucoup de chrétiens qui me disent je cherche un Père spirituel. Est-ce que tu ne veux pas être mon Père spirituel ? Je leur dis non, non, attention. Je suis votre frère déjà. Est-ce que vous savez que toi, vous et moi, nous sommes des brebis ? Donc un apôtre et avant tout une brebis. Et le Seigneur a dit il y a un seul troupeau et un seul berger. Donc, un seul troupeau et un seul berger. Vous voyez, c'est ça l'évangile frère. Vous voulez que moi qui suis une brebis, je sois votre Père là-haut là ? C'est quoi cette affaire là ? Est-ce que vous savez que nous avons un Père et une Mère ? Quel est le nom de notre Mère ? La Jérusalem Céleste. Donc, voilà, notre Mère spirituelle. C'est ce que Paul nous enseigne, Paul nous enseigne ça. Voilà, notre Mère à nous tous. Frère, la vérité à franchir. Amen. Donc, on met des enfants spirituels partout. C'est mon fils spirituel. Une femme prophétiste va arriver chez toi et elle va te dire bon, ouvre ta maison, commence l'église là-bas. Femme de Dieu, Dieu le mariage dit non, non, non. Je te parle de la part du Seigneur. Et tu vas commencer l'église et tu vas te retrouver des problèmes et Dieu va te demander compte demain et tu diras quoi ? S'il te demande compte parce qu'il va le faire. Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Amen. Alors, donc, c'est le secte, esclavage ou servitude. Il y en a, ils sont tellement contrôleurs que quand ils reçoivent le coup de fuite de leur pasteur, ils s'exécutent aussitôt. Une femme va faire à manger pour son mari. Son mari va lui demander, ah chérie, est-ce que tu peux, comme tu sais, préparer le poisson, tu peux me préparer du poisson là ? Ah chérie, je n'ai pas le temps. Et un jour, le bishop va appeler la femme pour dire, bon, ma soeur, ma secrétaire, je viens manger chez toi. Papa, il n'y a pas de problème, papa. Tu veux manger quoi ? Du poisson, il n'y a pas de problème. Elle va préparer du poisson pour son mari, pour le pasteur, alors que le mari aime le poisson, aime surtout la tête. et quand le pasteur va arriver à la maison, ils vont se mettre à table avec le mari et le mari va vouloir prendre la tête, elle va frapper sur la main de son mari. Laisse, c'est pour l'homme de Dieu. Vous voulez que je parle ? Alléluia ! Si quelqu'un ne prend pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un fidèle. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Ceux qui vous imposent la couverture spirituelle vont vous dire, allez faire des prêts dans vos banques, auprès de vos banques pour donner à l'église. Ma Bible me dit, Dieu dit dans sa parole, qu'on ne donne que ce que l'on a. Si tu n'as pas, tu ne donnes pas. Si tu vas en prêter pour donner, tu vas dans une banque pour emprêter de l'argent pour donner au pasteur ou pour construire un bâtiment d'église, tu es volé, tu voles. Donc tu deviens par ce comportement anti-Christ. Parce que Dieu n'est pas d'accord avec les dettes, tout ça. Oh, yo, 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 yo. Alors, c'est toutes nos églises qu'il faut démontrer. Bah oui. Bah oui. Contrôle. Tu arrives comme ça, on te met tout de suite dans une équipe. Dans un groupe. Ça veut dire des groupes. On dit, toi, c'est la louange. Mais je ne... Non, 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 louange tout de suite. Tu es contrôlé par le pasteur déjà et sa femme. Tu es contrôlé par le chef de la chorale. Il y a une jeune fille camérounaise qui est venue nous voir. Elle est française. Elle est née à Paris. 14 ans, elle a. Sa mère, qui prie dans une assemblée, l'obligée à la suivre dans cette assemblée, complètement démoniaque. Et la fille disait, maman, non, je ne veux pas. Non, ma chérie, il faut y aller, il faut y aller. Elle a fini par y aller, 14 ans. Elle est arrivée là-bas. Le pasteur, le prophète de cette église, un ivoirien. Le pasteur qui s'occupe de la chorale, c'est un congolais. Les deux ont plus de 40 ans. Ils ont commencé à faire la cour à cette jeune fille. Alors qu'ils sont mariés, perdent de plusieurs enfants. Et un jour, le pasteur de la chorale donne rendez-vous à cette jeune fille, quelque part. et il lui met un produit sur son visage, une sorte de parfum comme ça pour l'endormir. Il l'amène à l'hôpital, elle l'accommodera dans un hôtel. Alors que sa femme était à terme, elle était enceinte à terme, et qu'ils avaient en même temps plusieurs enfants, et dont le dernier avait quoi, 20 mois, arrivé à l'hôtel, excusez-moi, et passe par derrière, vous comprenez, hein ? Voilà. Pendant que la fille était endormie, il la viole par derrière. Et la fille se réveille avec du sang. Et elle lui dit, comment tu peux me faire ça ? Et il l'a envoûté, et il l'a fait 8 fois. Par derrière toujours. Et l'une des fois, pendant qu'il faisait cela, il avait dans ses propres bras son bébé de 20 mois. Et la fille est venue me voir pour m'en parler. Elle m'a montré l'épreuve de tout ce qu'elle avançait. On a fait une émission, je fais une émission avec elle pour dénoncer ce pasteur. On n'a pas pu citer son nom comme l'affaire est en cours encore. Voilà ce que des chrétiens vivent dans nos assemblées. Des femmes qui obligent leurs enfants à les rejoindre dans leurs assemblées, au lieu de leur présenter Jésus-Christ. Et arrivés là-bas, ces enfants sont soit violés, soit dépouillés financièrement, manipulés, contrôlés, détruits. Je ne dis pas que tous les passés sont comme ça, mais quand même, il y en a beaucoup. Quand vous avez des pasteurs ici qui vont vous proposer de donner de l'argent, vous donnez 10 000, vous allez avoir 50 000. Mais vous ne voyez pas que ce sont des escrocs. Voilà le contrôle spirituel, démoniaque. On vous contrôle, on vous manipule. Il y a des gens, avant qu'ils ne rejoignent une assemblée locale, ils étaient libres. Ils avaient le discernement. Mais une fois qu'ils ont intégré une église locale, ils deviennent abrutis. Ils deviennent complètement niais. Ils sont dans la niaiserie. Ils deviennent idiots. Même des païens qui sont invités. Ils invitent leurs amis à sa assemblée. Parfois, leurs amis leur disent, mais vous ne voyez pas que ce monsieur est un escroc. Ça se voit. Oh non, mais c'est un homme de Dieu. Oh Seigneur. C'est grave. Regardez comment on nous a manipulés. Même avec l'église catholique, on nous a fait faire des choses, comme c'est encore le cas aujourd'hui pour certains catholiques. On nous fait, n'est-ce pas, nous ingénuer devant des statues. Marie, les saints. Alors que la Bible dit dans Exode 20, tu ne feras pas d'image taillée. C'est écrit noir sur blanc. Mais comme les gens sont abrutis, les gens sont aveuglés, les gens sont sous le contrôle démoniaque, mystique, les entités démoniaques, ils ne vérifient pas les Écritures. Comment peut-on faire croire aux gens que l'eau, l'eau, l'eau qu'ils ont chez eux, cette eau-là peut les protéger des démons, l'eau qu'on appelle l'eau bénite. Comment peut-on croire que quelqu'un qui a pris une tronçonneuse, qui va couper un arbre, il va donner une forme à cet arbre-là, la forme d'une femme qu'on nomme Marie, d'un homme qu'on nomme Pierre, je ne sais pas quel démon ou Bouddha, et une partie de l'arbre, il va s'en servir pour faire cuire sa viande. Et avec la forme qu'il a lui-même façonnée, il va se mettre à genoux, pour lui parler. Il lui donne des oreilles, il lui crée, il fabrique les oreilles, les narines, tout. Mais vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Réfléchissez un peu, vous avez étudié quand même, vous êtes intelligent. Je ne dis pas parce qu'on a étudié, on va comprendre les choses de Dieu, ce n'est pas ça. Mais Dieu nous a donné quand même un tout petit peu d'intelligence. Mais réfléchissez un peu là. Vous ne voulez pas que ça ne va pas là? Alléluia! Maintenant, dans la couverture spirituelle, ils vont vous dire qu'ils veillent sur vous. Ils veillent sur vous. Donc, vous voyez, nous, on veille sur vous. Dites-moi, chrétien, quand ces hommes ronflent, quand ces pasteurs ronflent, maintenant, qui veille sur vous? Somme 122. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Il n'y en a qu'un, et c'est Jésus. Quand ils sont là... Quand moi je ronfle, ma femme parfois, elle va dormir dans le salon. Maintenant, qui veille sur toi? Parce que moi, je ronfle. Il faut arrêter un peu là. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là? Oh non, je veux aller voir le pasteur. J'ai besoin d'un pasteur parce qu'il va veiller sur moi. Il va prier pour moi. Dieu va l'exaucer, tout ça là. Pasteur, voilà mon problème. Voilà mon combat. À cause de cette mentalité-là, beaucoup de chrétiens vont constamment consulter les pasteurs pour exposer leurs problèmes. Dieu est assis sur son trône. On le laisse et on va voir les bishops. Dieu dit, mais je suis là. Oui, mais on ne te voit pas. Par contre, notre bishop est bien en chair parce qu'il mange bien. Toutes les dîmes, les offrandes d'action de grâce, tout ça là. Les offrandes d'action de grâce. Vous avez vu tout ce qu'ils ont inventé là. Vous avez vu une... C'était sous Moïse, hein? Regardez. Tu as ton bac, on dit qu'il faut faire une offrande d'action de grâce. C'est ça, non? Bon, vous savez, sous Moïse, les offrandes d'action de grâce étaient données à qui? À qui? À Dieu. À Dieu seulement. Pourquoi? Parce que cette offrande-là, quand on la faisait, c'est comme si on disait à Dieu, nous reconnaissons que c'est toi qui es la source de notre bénédiction. Mais là, quand un pasteur vous dit que vous devez lui faire une offrande d'action de grâce parce que vous avez votre diplôme, parce que vous avez le visa, parce que vous êtes marié, parce que vous êtes guéri. Vous l'adorez. Si vous lui donnez cette offrande-là, c'est comme si vous lui dites tu es le Dieu que nous adorons et c'est grâce à toi que nous sommes bénis. Et si vous mourez comme ça, vous allez en enfer. Qui s'aperçoit que s'il était mort, là, il serait parti en enfer? Oh Dieu, sauve-nous. L'heure est grave. L'heure est très grave. Je suis allé en Côte d'Ivoire, une femme, comme je vous l'ai dit, une femme avait un... On lui a fait une appelation du sein gauche. Elle avait un cancer. Son sein pesait 10 kilos. Et elle a envoyé 30 000 francs à un prêtre catholique pour qu'il lui fasse une messe. et le prêtre aussi a pris son argent alors que c'est tout ce qu'elle avait. Vous voyez Jésus-Christ faire cela? Couverture spirituelle. Comment peut-on demander de l'argent à une femme pour la reconnaître prophétesse? C'est écrit où? 300 000 en plus. Et cette femme, ainsi reconnue, prophétesse, devient toute sa vie l'esclave de son pasteur. Et Dieu m'a pris un jour, il m'a amené au ciel et je me suis retrouvé devant le trône comme ça. Et le Père me dit, beaucoup de pasteurs, après avoir gagné les âmes, ils me le présentent et ils repartent avec. Il m'a dit, va et libère mon peuple. C'est pour cela, nous ne voulons pas recommander des églises aux gens. Même quand on venait ici, on ne va pas vous dire, maintenant il y a une église à tel endroit, allez là-bas. Non, non, non. Moi, je ne suis pas comme ça. On présente aux gens Jésus. Comme Philippe l'a fait à l'Enuque éthiopien. Maintenant, Dieu va nous enlever, on va aller ailleurs. Chacun va se débrouiller avec Jésus-Christ. Vous avez des Bibles, vous avez la parole, vous avez l'Esprit de Dieu. Demandez au Seigneur de vous montrer qui est qui et avec qui prier. Nous ne disons pas aux gens quittez vos églises pour venir vers nous, pour venir chez nous. Mais non, on n'est pas là pour casser les autres églises pour construire la nôtre. Non, ce n'est pas ça notre message. Cherchez le royaume de Dieu. Il n'y a aucun verset dans la Bible où l'on demande aux gens de chercher une église. Qu'est-ce que tu fais ma soeur ? Oh, je cherche une église depuis combien de temps ? Oh, trois ans. Et tu as trouvé ? Oh, pas encore. C'est normal ? Parce que si tu vois l'église de la manne cachée, tu vois que la manne est toujours cachée. Alléluia. Si tu vois l'église de montagne de miracles, montagne de feu, tu vas te rendre compte qu'il n'y a plus de feu. et là-bas, on va vous dire qu'il faut demander à la lune de débloquer vos bénédictions. Ah bon ? Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut se faire voler sa bénédiction par la lune ? Lune. Soleil. Dieu dit n'adorez pas l'armée des cieux. Oh, je te casse. Je prends le marteau du sang de Jésus. C'est écrit où ? Le marteau du sang de Jésus. C'est écrit où ? Dis à tes voisins sorcellerie. Couverture spirituelle. Envoûtement. Ils ont écrit des livres de prières chaque lundi. Il y a telle prière qu'il faut faire. Mardi, telle prière. C'est écrit. Dis à tes voisins sorcellerie. Sorcellerie. Oh, l'oukouïa. Sorcellerie. Sorcellerie. Ils dessinent des démons bizarres sur leurs livres. Qui viennent hanter les gens la nuit. Les gens ont peur. Oh, démons. Tout ça. Alors voilà comment il faut prier maintenant. À la minute, il faut faire telle prière. Tout ça. Vous ne voyez pas qu'on vous initie à, n'est-ce pas, la sorcellerie luciférienne. Vous ne comprenez pas. L'heure est grave. Qui a ce livre de prière de l'oukouïa ici ? Qui a ce livre-là ? Tempête de je ne sais pas quoi. Qui a ça ? Seigneur sauve-nous. L'heure est grave. Nous sommes venus à Yaoundé délivrer un message. Donner un message. Et notre message c'est quoi ? Jésus revient. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et lui seul libère. Et c'est tout. Et vous préférez quoi ? Être sous la couverture des hommes à la tête desquels il y a Lucifer ou sous la couverture de Jésus-Christ de Nazareth ? L'Église du Seigneur a combien de têtes ? Vous êtes sûrs ? Donc, combien de couvertures ? Ah ! On est d'accord ? Alors, le psaume 91 dit quoi ? On va nous le lire. Somme 91 à partir du verset premier. Somme 91 à partir du verset premier. « Celui qui demeure sous la couverture du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Ok, deux secondes. « Celui qui demeure sous la couverture du... » Très-Haut. « Oh, 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 oh. » Donc, vous voyez que la couverture est toujours au-dessus, hein ? Toujours à haut. On est d'accord, hein ? Voilà. Donc, « Celui qui demeure sous la couverture du Très-Haut repose... à l'ombre du Tout-Puissant. » Donc, la couverture spirituelle véritable nous amène au repos. Vous voyez ? Le repos. Dis à ton voisin le repos. Le repos. Eh bien, si toi, tu n'as plus le repos, eh bien, c'est que tu n'es pas couvert correctement. Voilà. Si tu fais les choses dans ton... Alors que dans ton cœur, tu sais que ce n'est pas ça. Tu es angoissé. Tu es inquiet. Inquiète. Tu es troublé. Tu es... Tu es mal. Tu n'as plus la paix. Eh bien, tu n'es pas couvert. Voilà. La chose que tu fais et que ton pasteur te demande à faire, eh bien, ne pas de Dieu. Dieu n'est pas d'accord avec. La couverture de Dieu nous donne le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du... Repos. Qui donne le repos ? Jésus. Et qui est le Très-Haut ? Jésus. Qui est notre couverture ? Jésus. Voilà. C'est-à-dire, David dit quoi ? Yahweh est mort, Jésus. Je ne manquerai de... Rien. Il me fait reposer... Sur les fêtes à soi. Waouh ! Oui, le repos. Il me fait reposer dans des... Fêtes à soi. Tu dors là où il y a de la nourriture verte, bien comme il faut la tu... Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort. Aïe, 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 aïe. Quand tu veux te manger, j'ai dit arrêtez-moi ça. Quand j'entends ça, j'ai dit bon, il n'y a qu'elle ? Oui, non mais ce n'est pas intéressant. Je pensais qu'ils étaient au moins un milliard. Parce que je ne crains aucun... Alléluia ! Ben voilà, ton bâton est à... Ah ben oui ! Me rassure, en fait le mot c'est consolé. Parce que dans la vallée de l'ombre de la mort, je pleure à cause des persécutions, mais en même temps je suis consolé. Même s'il y a une mauvaise nouvelle, je peux être troublé un peu, mais après Dieu me rattrape. Continue mon frère s'il te plaît. Je dis à Yahweh, tu es ma retraite et ma protéresse, tu es mon Dieu en qui je me confie. Certes, il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Il te couvrira de quoi ? Ses plumes ! Avec quoi ? Ses plumes ! Avec ses plumes, non ? Oh, oh, oh ! Vous vous rendez compte ? La Bible dit que Dieu a des ailes. Dieu a des plumes. Vous vous rappelez, Jésus a dit quelque chose dans Luc 19 là-bas. Il dit Jérusalem, Jérusalem. Et Luc 13 aussi, vous vous rappelez, non ? Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule ? Rassemble sous ses ailes ses poussins. Donc Jésus se compare à une poule. Oh ! Qui ne savait pas ça ? Vous savez que le mot poule, traduit par poule, signifie aussi coque. Donc Jésus est l'aigle royal. Donc Yahweh dit aux enfants d'Israël qu'il les a fait sortir de l'Égypte sous les ailes. Il les a transportés avec ses ailes. Vous vous rendez compte ? Donc en fait, tel que je suis là, si Dieu vous montre là où je suis, en fait, les grosses ailes du Seigneur me couvrent. Si Dieu te montre où tu te caches là, en fait, pareil, pour qu'il est chrétien, Dieu déploie ses ailes comme ça et toi, tu es dedans, il te couvre comme ça. Vous vous rendez compte de ta couverture là ? Donc ça veut dire que si les magiciens t'invoquent, parce qu'ils ont des écrans géants chez eux, ça attend tout à fait son royaume, des écrans terribles, des miroirs magiques, pour tuer quelqu'un, ils vont d'abord invoquer le nom de la personne et la personne apparaît sur le miroir et ils prennent son âme. Mais quand ils invoquent ton nom là, il y a seulement les ailes qui sont là comme ça. Oh mon Dieu ! Regardez, un jour Satan va m'apparaître comme ça dans ma chambre. Je me réveille, Satan était là. Vous savez ce que j'ai fait ? Je lui ai dit simplement, tu as été vaincu, je me suis rendormi. Alors que dans beaucoup d'églises, on nous dit, non il faut combattre, combattre, mais combattre jusqu'à quand ? Toute la nuit. Je dis, oh, tout est à... Rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière. Il nous a délivré de la puissance de Ténèbes et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption et la rémission des fautes. Vous vous rendez compte ? Il a dépouillé les dominations et les... Il a triomphé d'elles en les exposant à la... Vous savez ? Non, Jésus est trop fort. Vous savez ce qu'il a fait sur la croix ? Pour nous protéger là ? Pour nous couvrir ? Il est allé sur la croix. Satan se réjouissait, ça y est, je l'ai eu, je l'ai eu. Et il s'est rendu compte qu'il avait commis une grave erreur. Mais là, il va envoyer des gens pour dire, « Si tu es le Fils de Dieu, redescend. » Jésus vient, c'est trop tard. Il est ici là. Alléluia ! La croix est chaude. Il dit, s'il te plaît, redescend, on souffre. Il dit, non. Pendant trois heures, toute la terre était plongée dans les... Ténèbres ! Même la partie de la terre qui était exposée au soleil était dans les ténèbres. Posez-moi la question, pourquoi ? Pourquoi ? Au commencement, la Bible dit que les ténèbres étaient à la surface de la... Ténèbres ! De l'abîme, d'accord ? Donc, Satan est le prince d'été, ténèbres. Donc, sur la croix, qu'est-ce que le Seigneur a fait ? Pour nous couvrir, parce qu'il est notre couverture spirituelle, la vraie couverture spirituelle. Il a convoqué tous les démons. Satan, présent ! Sur la croix, hein ? La mort ! Sirène de jour ! Sans sonnerie ! Tous les démons étaient là. Parce qu'on nous dit qu'il les a dépouillés, non, c'est ça, non ? On ne peut pas dépouiller quelqu'un si on n'est pas en face de lui. Donc, il faut un combat de corps à corps. Jésus les a convoqués tous, tous les démons. Allez, les âmes. Il a pris les armes, les armes, les armes, les armes. Là ! Il a pris la tête du serpent et l'a écrasé. Il a dit, je ne m'arrête pas là. Je descends en enfer. L'enfer, c'est le dieu Hadès. C'est le dieu le plus crin chez les Grecs. Il dit, je descends là-bas, maintenant. Imaginez Abraham, tous ces gens étaient retenus là-bas, hein ? Dans le sein d'Abraham. Mais tout le monde était, il y avait une partie pour les croyants et l'autre pour les impies. Mais tout le monde était quand même retenu. Imaginez les acclamations, mes amis, de Moïse, de tous ces saints qui atteignaient le Messie. Alléluia ! Le maître arrive. Il marche en enfer, comme ça. J'imagine, pendant qu'il marchait, comme il est la porte des portes, toutes les portes s'ouvrent d'elles-mêmes parce qu'elles reconnaissent l'autorité des portes des portes. Les portes des cellules, les cadenas sautés. Mais non, la mort devait se dire, mais quand est-ce qu'il va partir ? Jésus dit, non, je suis là pour trois jours. Alléluia ! Alléluia ! Jésus, c'est ma star préférée. Je ne sais pas, je le kiffe, je l'aime. Je, 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 je... Aïe ! Qui veut tomber amoureux, là ? Ils ont mis des gardes. Ils ont dit, non, 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 il ne faut pas que la couverture sorte. Ils ont mis une grosse pierre, ils ont scellé tout ça. Ils ont mis des gardes pour veiller. Il est la porte. Il n'a pas besoin qu'on lui ouvre une porte. Il est sorti. Les murs, chuuuuh ! Il est sorti. Trois jours après. L'ange vient, il ouvre la porte, là, pour les pierres, les gens, les gens, tout ça, là, pour nous autres, là. Pour qu'on aille constater qu'il n'était plus de... dedans. Ah bah oui. Jésus, toutes les eaux reconnaissent l'eau de vie. C'est pour cela que quand il est monté sur, quand il est descendu, quand il est... Il a marché sur les eaux, non ? Les eaux ont reconnu, non, non, là, là, c'est l'eau de vie. Alors, tapis rouge. Alléluia ! La couverture ! Ah, non ! On a pris Shadrach, Meshach et Abednego, les amis, dans le feu. La fournaise ardente. Mais il y a un problème. C'est que le feu dévorant était là. Et la fournaise a reconnu que le feu dévorant est au-dessus. On ne touche pas à ses enfants. On jette trois dedans, trois hommes. Mais il y avait un quatrième. La couverture est toujours là. Tu ne vois pas Jésus, mais il est là. Est-ce que ton cœur, tu le vois ? Est-ce que tes poumons, tu le vois ? Est-ce que ton cerveau, tu le vois ? Mais pourtant, ça fonctionne, non ? Ça existe, non ? Eh bien, Dieu, c'est pareil, frère. Wow ! On a pris Daniel dans la fosse au lion. Les lions vous l'attrapent. En lui, il y a le lion de la tribu de Jésus. Alléluia ! Il y avait des gens qui avaient faim, qui voulaient manger, mais il n'y avait pas assez de pain. Il y avait seulement quelques pains. Cinq par là. Ces cinq pains ont reconnu que Yeshua est le pain de vie. Ils se sont multipliés. Ça a dépassé le nombre. Douze paniers remplis de pain. Jésus. C'est le meilleur. Philippe dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit, Philippe, il y a su longtemps que je suis. Avec vous. Tu ne m'as pas. Il n'a pas dit tu ne l'as pas. Tu ne m'as pas connu. Oh ! Alléluia ! Il y avait des sorciers qui tiraient des présages en regardant les étoiles, tout ça. Et ce jour-là, ils ont remarqué qu'il y avait une étoile particulièrement particulière. Qui brillait et qui parlait, qui marchait. Comme un GPS. La technologie dans la Bible. Jésus bébé sur terre. Jésus étoile là-haut. Allez comprendre ça. Jésus. Si vous allez dans la savane, vous allez voir Jésus. Le lion. Dans la forêt là-bas, l'aigle royal. Dans l'eau. Ah, mes amis. Jésus. Il est la couverture par excellence. Je vous dis, Satan m'apparaît parfois comme une fois que la sirène des autres telle qu'elle est, elle m'est apparue. Elle était juste à 30 mètres de mon lit. Elle ne peut même pas m'approcher. Ma couverture. Les gens font des incantations. Il va mourir, il va mourir. Je dis non. Quelqu'un a dit dans le psaume-là, je ne mourrai pas. David. Alléluia. Je ne mourrai pas, mais je... Je mourrai. Et je raconterai. Les oeuvres. Que mille tombes à ta gauche. Il y a des gens qu'il ne faut jamais toucher. Un sorcier vient t'attaquer la nuit. Il vient faire ses besoins devant ta porte. Avant que tu ne te réveilles, toi tu ne vois pas. Dieu envoie un ange. Il attrape le sorcier et il dit, va balayer. Le matin, il est en train de balayer. Dis à ton voisin, c'est Jésus qui fait ça. Tu dors, tu es fatigué. Ne t'inquiète pas. Il veille. Il veille. Ses yeux voient tout. Ça c'est magnifique. Notre couverture là. Depuis que je le sers, il ne m'a jamais déçu. Je vous dis, il ne m'a jamais déçu. Il y a des sorciers qui viennent. Une femme sorcière est venue témoigner. Femme d'un pasteur. Elle dit, je venais chez toi la nuit. Je t'entendais, mais je ne te voyais pas. Je lui dis, c'est normal. Je cherche tes enfants. Je les entendais bien avec ta femme. Mais je ne voyais personne dans l'appartement. Je lui dis, c'est normal. Nous sommes cachés. Une femme a trouvé une perle. Elle a vendu tout ce qu'elle avait. Elle a acheté la perle. Elle est allée la cacher. Vrai ou faux ? Tu es cette perle-là. Dieu t'a transformé en perle. Le sang de Yeshua a fait des chrétiens véritables des perles. Des diamants. Maintenant, nous sommes des pierres, non ? La parole le dit. Maintenant, la pierre précieuse que tu as. Mais si tu as une pierre précieuse, tu ne vas pas la garder ? Alors, voilà ta couverture. Tu es une pierre précieuse. Et Dieu te garde. Comment il fait pour te garder ? Il t'a pris. Il t'a amené au ciel. Donc déjà, Satan n'arrive pas au ciel. Il te met en lui-même, sur le trône, entouré de quatre êtres vivants et de vingt-quatre vieillards. Dis-moi, mais là, quel est ce sorcier qui va traverser les vingt-quatre vieillards, les quatre êtres vivants, et rentrer en Jésus pour aller te chercher là où Dieu t'a mis ? C'est pour ça que là, quand j'entends sorciers, je dis, ah, laissez-moi les sorciers. La nourriture, ah, les sorcières, elle a fait la nourriture, bébé, amenez-moi ça. À moins que Dieu nous dise, ne mange pas. Je prie, en nom de Jésus, mange. On dit, mais n'ayez pas peur. Pourquoi avez-vous peur ? Dieu nous protège. Seul le péché vous sort de la couverture de Dieu. Le péché. Polygamie, masturbation, mensonge, orgueil, tout ça là. Vous voyez, les démons, comment les démons, Dieu nous demande à les chasser. Une fois comme ça, j'étais là, à Évry. Et Dieu me dit, Lucifer là. Je dis, où là, dans la salle ? Il dit, oui, Lucifer est dans quelqu'un. Lucifer, ah ! C'est un gaillard, le frère. Il courait vers moi pour m'attraper. Les frères, ils t'aiment pas. Ils me disaient, non, Dieu dit, il faut le laisser. Je dis, Jésus, depuis que je le sers, je vois comment il travaille là. Il ne le mange pas dessus. Il dit, ah, laissez. Frère, c'était indirect. Oh, non, il a plongé. Quand c'est comme ça, tu sens que notre papa est fort. Honnêtement. Et je ne vous cache pas que parfois, je tremble. Je dis, Seigneur, ici, là, c'est chaud. Tu vois comment je suis petit ? Si on m'attrape, on fait ça, c'est fini. Mais il y a petit et petit. Je vais vous dire quelque chose de la couverture spirituelle. Jésus est trop fort. Il y avait un homme, Zaché, il était petit. Mais Dieu avait prévu un psychomore, un arbre. Jésus est l'arbre de vie, frère. Oh, non ! Je veux dire aux gens qui se sentent moindres, qui se sentent rien, qui se sentent condamnés, délaissés, comme Zaché. Je veux vous dire une chose. Jésus passait par là ce jour-là. Mais Dieu, avant que le monde ne soit créé, avait prévu que Zaché allait exister, qu'il allait être petit, qu'il fallait maintenant l'aider. Donc Dieu a demandé que l'arbre soit planté à cette noix-là. Et il passe par là, il y avait la foule. Il y avait les grands géants. Non, tu ne passes pas. Il dit, oh, l'inspiration est venue. L'arbre. Si tu as des problèmes, cours sur l'arbre. Grimpe sur l'arbre. Yeshua de Nazareth. Hallelujah ! Zaché a grimpé. Toi, tu es un écle. Ne traîne pas avec des coques. Les coques, ça ne vole pas. La mauvaise compagnie corrompt les bonheurs. Mais choisis les gens avec qui tu dois traîner. C'est pour quelqu'un. Jésus arrive devant là. Il dit, Zaché, parole de connaissance, précision. Redescend. Aujourd'hui, je mange chez toi. Elle l'épreuve. Elle l'épreuve. Viens voir Jésus. Il dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre. Oh, ma couverture. Jésus est trop fort. La loi de Moïse dit qu'il ne faut pas toucher les lépreux. Celui qui touche un lépreux devient lépreux. Jésus aurait pu le dire, tu es guéri. Tout le monde le regardait. Il vient, il le touche bien comme il faut. Il dit, va. Il n'a pas guéri tout de suite. Il dit, va te montrer. En chemin, il y a eu la guérison. Maintenant, tout le monde le regardait. Mais est-ce qu'il n'a pas attrapé la lépre, là ? C'est comment, là ? Ses mains sont terribles. Jésus, il veut toucher quelqu'un. Aucune situation ne peut empêcher le Seigneur de te toucher. Aucune maladie ne peut empêcher le Seigneur de te toucher. Quel que soit les dires des hommes, un aveugle était là. Criant, mendiant. Il était mendiant à cause de son handicap. Il ne voulait pas de ce métier, mais il n'a pas eu le choix. Et ce jour-là, le Seigneur passait par là. Hein ? Il crie, il crie, il crie. Jésus, fils de David, il est fils de moi. Les gens disent, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Il y a toujours des gens qui veulent nous écraser. Oh non, moi, je suis ta couverture. Non, 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 je ne veux plus. Parce que j'ai compris, je sors de ta couverture. Je laisse ma toge, là. Je renonce à la consécration que tu m'as faite, là. Maintenant, je veux être consacré par Dieu lui-même. Alléluia. Il crie, il crie. Tu peux être aveugle, mais Dieu ne t'est pas rendu muet. Parle. Il apparaît. Jésus s'arrête. Son cortège. Il dit, appelle-le-moi. Les mêmes qui nous disaient, tais-toi, vont le voir pour dire, prends courage. Il t'appelle. Je veux dire à quelqu'un, quand Dieu t'appelle, quand Dieu va t'appeler, clairement, aucun bishop ne peut t'empêcher de servir le Seigneur. Quand Dieu va t'appeler, même les démons vont dire, il faut y aller. Alléluia. Il envoie les apôtres, il dit, allez, vous allez trouver un annon qui est attaché. Personne n'est encore monté dessus. Il te garde pour quelque chose. Ne t'inquiète pas. Si leur maître, parce qu'ils étaient au moins deux ou trois, vous demande pourquoi les détachez-vous. Dites simplement le maître, Anna. Jésus n'a pas besoin d'un CV. Oh, ben c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a créé le monde, qui a fait ça. Non, 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 non. Dites simplement le maître, Anna. Je veux dire à quelqu'un ici, le maître a besoin de toi. Frère, Jésus, choisissez-le comme votre couverture. Quoi qu'il arrive, lui est le seul. Je prends l'avion pour la Martinique, je rentre dans une zone de turbulence. L'avion est tombé. Oh, il y a le Seigneur. On est au-dessus de l'océan. Je vois des démons sur les ailes qui se moquaient de moi. Tout ça. Je dis, Seigneur, mon Dieu. Là, j'en peux plus là. Dieu me dit, mais prends autorité. J'ai dit, mais Seigneur du monde, mais prends autorité, même dans ton cœur, prends autorité. Je prends tout au-delà. Il y a une lancion qui est venue sur moi, je commence à pleurer. Je prends tout au-delà. Jésus, les démons sont envolés. PAM ! Ils ont quitté les ailes. Je vois les anges qui sont dans les yeux du ciel et qui portent l'avion comme j'ai l'air. Jésus. Jésus. Et on veut nous parler des pasteurs, machins, bishops, tout ça. Il fait des miracles, il fait ci, il fait ça, on s'en fout. Amen. Présentez-nous Jésus. Amen. Cette couverture là, Jésus, quand tu meurs là, il te prend, les anges te prennent. Quand un chrétien meurt, oh mes amis, j'ai vu ça, les anges viennent. Il y a des cortèges, comme des véhicules. Ça quitte la terre, ça arrive au ciel comme ça là. Les gens sont dans des robes blanches. Et les chrétiens qui sont là-bas depuis des années disent, bienvenue à la maison du Père. J'étais là, je regardais comme ça au ciel, je me disais, oh non, cette fois-ci, ils ne vont pas me ramener encore sur terre. Ça faisait au moins la quatrième fois que j'étais au ciel. J'ai dit, non, non, je ne veux pas repartir, je vais me cacher devant un arbre. Et un ange est venu, il m'a tapé comme ça, il me dit, il faut rentrer, ta mission n'est pas encore finie. Ensuite, un ange me prend, il m'amène dans la Nouvelle-Jérusalem, il n'y a encore personne. On marchait comme ça avec lui, il me montrait les choses, c'était beau, les arbres, c'était magnifique. Jésus, Jésus, notre couverture. Ne soyez pas idolâtres, aimez Jésus, cherchez Jésus. Je veux que quand vous allez sortir du ciel, de ce programme-là, que vous soyez des amoureux, plus qu'avant de Yeshua. Qui est personne entre toi et Jésus ? Personne. Aucun pasteur, aucun bishop, même pas ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, personne. Il a dit, celui qui aime son mari et sa femme, ses enfants plus que moi n'est pas digne du royaume. Jésus, il guérit les malades, il sauve de vie, il transforme des jeunes femmes. Des prostituées deviennent des véritables femmes de Dieu. Des gens rejetés qui deviennent de plus en plus des hommes et des femmes sur qui Dieu peut compter. Je prie pour que Dieu fasse de toi quelqu'un qui va amener une révolution dans cette nation sur le plan spirituel. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie ? C'est rien. Qu'est-ce que la rose croit ? Vous avez peur de toutes ces choses-là ? Quand tu étais dans le monde, je veux parler à quelqu'un ici, dans le péché, aucun sorcier n'a pu te manger. Tu sais pourquoi ? Parce que Dieu te protégeait. Maintenant que tu es chrétien, tu vas avoir peur de tous ces gens. Job nous dit que Dieu tient dans sa main l'âme de tous ceux qui vivent. On m'a pris un jour, on m'a amené au ciel. On me dépose dans les bras du Père, sur son trône. J'étais là, il caressait ma tête. Il disait, mon fils, je disais, papa, papa, je t'aime. Il disait, je t'aime aussi. Oh, le pain de sa robe nous couvre. Vous savez comment ça va se passer au ciel pendant l'éternité ? Vous savez que le trône a des marches. On va être comme ça, le Père va baisser sa main comme ça, on va courir. Viens, viens, fils, tu étais où ? Papa, j'étais avec Abraham, on est partis manger des pommes que tu as créées là-bas. Notre couverture. J'étais avec David, on est partis nager, on était avec des dauphins, on était sur leur dos, tout ça. C'était beau, on était sous l'eau, tout ça. J'étais sur un aigle royal, on est partis manger sur la planète interne là-bas. Tu sais, les mertiques que tu as créées, des fruits de toutes sortes. Il y a des fruits, hein ? Au ciel. Tu sais que tu as un cheval qui t'attend au ciel ? À parten des 19, on te dit que nous allons être sur des chevaux blancs. Je te dis, il y a un cheval qui t'attend, il y a un nom nouveau qui t'attend. Si tu souffres, si tu continues à persévérer dans la sanctification, il y a la couronne qui t'attend. Il va nous prendre comme ça, il va nous ramener à lui et on va poser notre tête sur sa poitrine et on va écouter les battements de son cœur. Chaque battement appelle ton nom et tu vas voir ses yeux tels qu'ils sont. Tu vas voir ses dents, tu vas voir son visage. Enfin, le visage de celui qui t'a créé. Tu vas voir tel qu'il est. Oh mon Dieu ! Tu vas voir ton papounet céleste. Tu vas voir ton époux céleste. Tu vas voir ton grand frère célèbre. Ça va être l'éternité avec lui et avec lui seul. Vous vous rendez compte mes frères et soeurs ? Toi qui as perdu un membre de ta famille, toi qui souffres parce que tu es blessé, parce que tu es endeuillé. Je veux te dire une chose, si tu es enfant de Dieu, ne pleure plus. Parce qu'il y a une vie après la mort. Parce que la couverture spirituelle qui est Jésus-Christ de Nazareth nous a réservé des bonnes choses là-haut mes amis. Toi qui es rejeté, toi qui es abattu, toi qui es calomnié, toi qui es, n'est-ce pas, blessé par les hommes. Je veux te dire une chose, ne baisse plus les bras, ne baisse plus les bras, car ta récompense sera grande là-haut. Jésus-Christ. Waouh. Waouh. Père, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada